coucou à tous alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un jeu que je viens d'acquérir alors en fait je voulais un jeu depuis quelques temps sur le sur le viking donc j'ai regardé un petit peu tous les jeux qu'il y avait et mon choix s'est porté sur un petit coffret que j'aime beaucoup et je trouve que ce coffret respecte très très bien le la façon de faire du viking et c'est ce qui m'a plu ça la respecte et en même temps ça la simplifie mais tout en gardant en gardant la même façon d'opérer alors je vais vous expliquer ce sera plus simple en vous montrant alors ce coffret c'est le viking voilà de chao tsu chen alors il arrive dans un très très beau petit coffret solide je trouve le coffret très très joli alors je vais vous lire juste le petit haut parce que c'est beau mais toutes les explications sont très très belles très très bien écrites alors ainsi il conçu les huit trigrammes afin de dévoiler les processus célestes en oeuvre dans la nature et comprendre le caractère de toutes choses voilà alors c'est un petit coffret qui s'ouvre comme ça c'est assez sympa et à l'intérieur on a des grandes cartes c'est pour ça aussi que j'ai aimé ce jeu des grandes cartes un petit livré et les les trigrammes alors les trigrammes ils sont ici voilà avec le nom je vais vous montrer comment comment on l'utilise alors évidemment on les enlève et on peut après les repositionner pour les ranger il ya un petit livret assez succès mais il ya vraiment l'essentiel alors là on voit l'auteur de ce coffret alors dans le petit livret on trouve en premier le temple et le y king c'est une très très belle histoire qu'elle raconte c'est son histoire qui est très très bien racontée et qui l'a amené à confectionner ce jeu elle explique comment elle est arrivée à confectionner ce jeu donc c'est très intéressant donc elle se base sur une une version assez ancienne du y king voilà et sur les études de les idées alors je crois comment comment on le prononce voilà donc c'est une version qui associe les différentes philosophies chinoises taoïsme bouddhisme confucianisme légalisme et philosophie idéaliste de l'école confucienne des dynasties song et ming voilà alors il ya un petit je vais vous lire un petit un petit texte là qu'elle a écrit en fait c'est au cours de mon travail je me suis souvent souvenu de ces paroles du maître donc c'est des paroles du maître la vie apparaît c'est dans sa nature la vie disparaît c'est dans sa nature tout change car tout n'est rien ne reste car tout change ça vous donne un peu une idée de la façon qui est menée ce jeu et de l'écriture qu'il ya dans ce très beau jeu ensuite qu'est ce que le y king donc là c'est une explication avec une partie quand même de l'histoire du y king voilà donc après elle parle des huit trigrammes avec le nom qu'ils ont et la correspondance donc le ciel le vent l'eau la montagne la terre le tonnerre ensuite à comment utiliser les cartes du y king donc la méthode qui est très très bien expliqué qui est très très clair et le tableau des hexagrammes qui vous aident à trouver la carte qui correspond voilà dans le livret c'est tout c'est suffisant puisque après vous allez voir que les explications des cartes sont au dos des cartes et ça je trouve ça très judicieux on perd pas de temps à chercher dans le livre alors parce qu'en fait c'est ce que j'ai aimé dans ce jeu on reste dans la façon de faire du y king c'est à dire qu'on va pas tirer une carte c'est plus le y king si on tire une carte on va tirer les les trigrammes alors vous avez une vie une vidéo de murgen d'ailleurs murgen si tu passes par là je te fais d'énormes bisous une super vidéo où elle explique le y king traditionnel en tout cas comment on utilise le y king avec les sapettes je crois que ça s'appelle donc avec les pièces et on construit ces trigrammes voilà sur une feuille de papier c'est un petit peu pareil là sauf que le le trigramme est déjà construit et on va former un hexagramme et c'est avec cet hexagramme qu'on va aller découvrir la carte donc on enlève on enlève les trigrammes on peut les mélanger et à ce moment là on va en tirer deux comme on lancerait les pièces voilà alors soit on le fait dans les mains et on en laisse tomber deux soit on les met dans ce petit sac voilà on mélange on va piocher et on va le mettre en bas je vais mettre face à vous donc on le met en bas celui ci donc le point montre que c'est le bas voilà et ensuite on en prend une autre et on le met au dessus voilà et là on a notre hexagramme donc évidemment avant on s'est concentré sur une question sur une réponse qu'on veut avoir par rapport à quelque chose on a construit notre hexagramme et on va au tableau des correspondances alors cette ligne parle des trigrammes qui sont en dessous le premier celle ci ce sont les trigrammes qui sont au dessus donc il suffit de voir le schéma du dessous donc il se trouve un je regarde bien ici toi ça il ya le nom en même temps et derrière c'est vrai que je m'embête pour rien on a le nom au dessous donc c'est celui ci et celui du dessus donc on a kyan qui est ici alors hop donc on se retrouve avec la carte numéro 6 voilà voyez il suffit de prendre le trigramme du dessous de regarder lequel c'est le trigramme du dessus et on tombe sur dans le tableau sur le numéro de la carte donc moi je dis que c'était la carte numéro 6 on prend ces magnifiques cartes qui sont grandes et on cherche la carte 6 et ensuite je vous les montrerai les cartes là c'est pour vous montrer comment voilà on a notre carte qui correspond à notre réponse en tout cas notre tirage donc on peut se laisser emporter déjà par l'illustration voir ce qu'on ressent voir ce que ce qui nous parle dans cette illustration et ensuite on a le texte derrière donc on n'a pas besoin d'aller reprendre le livret et on a le mot clé de cette carte qui est le conflit donc laissez s'apaiser vos conflits et construisez la paix par la conciliation ceux qui se trouvent en haut domine ceux qui sont en dessous et cela engendre des conflits il n'y a aucun mérite à sortir vainqueur d'une dispute tout comme il n'est pas déshonorable d'un être le père d'homme une retraite opportune menant à une solution équitable et la meilleure conduite à tenir comme à la guerre la situation exige que vous agissiez avec célérité en mettant un terme au conflit pour éviter de nouvelles complications voilà donc pour la pour la méthode allez maintenant je vais vous montrer ces très belles cartes alors donc elles sont assez grandes là j'ai un petit jeu voilà donc on voit quand même qu'elles sont assez grandes comme cartes voilà et le fait qu'il n'y ait pas de dos et que ça va très bien puisqu'on n'en a pas besoin vu qu'on va pas tirer on va pas tirer les cartes donc on n'a pas besoin qu'il y ait un dos on n'a pas besoin de les retourner puisqu'on se sert de de ceci donc voilà là on a la carte de la multitude alors vous allez voir ces illustrations sont très très épurées sont très douces elles sont très inspirantes j'adore beaucoup ces illustrations alors juste petit oh je vais chipoter j'aurais aimé que l'encre soit un petit peu plus noir pour que ça tranche un petit peu plus là c'est un peu grisé c'est très très joli c'est plus doux du coup voilà donc on voit qu'on a quand même le dessin de l'hexagramme puisque quand on a quand on les met l'un au dessus de l'autre voilà ce que ce que ça donne voilà donc là on a la solidarité l'impression que ces armes se se donnent la même l'accumulation les illustrations sont déjà assez parlantes je trouve les lois la paix l'empêchement la communauté les possessions la modestie l'enthousiasme la suite le pourrissement la vigilance la contemplation la morsure l'apparence la mise à nu donc il y a le texte mais il y a toujours une phrase clé en dessus donc par exemple là il est temps de trouver refuge et on voit cette petite maison qui pourrait être ce beau refuge en plus elle est adossée à une montagne qui peut parler justement de conflits de problèmes de choses problématiques et on trouve son refuge de protection en plus on voit une pierre qui tombe ou qui prête à tomber sur le toit de cette maison donc il y a une idée de protection c'est déjà assez assez parlant il suffit de se laisser emporter par ces illustrations la renaissance la renaissance la renaissance l'honnêteté l'honnêteté trouver 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 l'honnêteté Je ne sais plus. Il y en a combien ? 64. L'union. La constance. La retraite. La puissance du gras. Donc du coup, ce jeu, la progression. On peut le garder dans l'ordre. Je ne sais pas si je voulais dire dans l'ordre d'ailleurs. Je ne sais pas si ça s'est un peu décalé. Mais on peut le garder dans l'ordre pour après pouvoir retrouver sa carte selon le tableau plus facilement. L'obscurcissement. Donc c'est vraiment une aide pour la pratique du yiking. Et les cartes viennent un peu nous inspirer, nous aider à avoir le message. Mais la méthodologie reste la méthodologie du yiking et c'est ce que j'aime. La famille. Très belle carte aussi, j'aime beaucoup. Les divergences. L'obstacle. La délivrance. La décroissance. La croissance. La croissance. La percée. La rencontre. Le rassemblement. L'ascension. L'accablement. Les puits. La transformation. Le chaudron. Allume un feu de bois pour la grande entreprise. L'éveil. L'arrêt. L'éveil. Le progrès. La jeûne mariée. L'abondance. Le voyage. La soumission. Le bonheur. La dispersion. La modération. La vérité intérieure. J'espère que vous les voyez assez bien. La prépondérance du petit. L'accomplissement. La voix de l'accomplissement. Le ciel. Ça c'était les premières cartes. Elles ne sont pas dans l'ordre. La terre. La germination. Les racines. La nutrition. Et le conflit. Donc c'est celle qu'on avait tirée. Voilà. Pour la présentation. Je vous ai montré toutes les cartes. De ce jeu. Donc qui est un jeu. Très épuré. Très doux. Très inspirant. Logique. Dans sa structure. Et dans sa façon de faire. Je trouve très respectueux. Du viking. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Je ne regrette pas d'avoir porté mon choix. Sur celui-ci. Et puis les cartes sont grandes. Je trouve vraiment très agréable. Voilà. Donc je vous fais à tous. Plein d'énormes bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.